salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui je vous fais une vidéo où on va parler de coronavirus si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à me laisser des pouces parce que ça m'encourage à continuer et puis également à cliquer la cloche pour vous abonner à souscrire à cliquer la cloche vous pouvez également me laisser des commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre je vous le promets alors ce matin je me suis réveillé et j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se passait et j'ai vu que les bourses sont littéralement en train de dévisser si tu n'as rien suivi ou que tu viens de la planète pluton je vais t'expliquer en gros depuis le mois de janvier 2020 on a une espèce de grippe chinoise de malade qui est arrivé une genre de pneumonie et qui est hyper hyper contagieux qui n'est pas ultra ultra mortel mais qui fait quand même vachement mal c'est un gros problème parce que forcément il peut y avoir des morts parce que d'une de deux on sait pas exactement comment la soigner et on n'a pas encore trouvé de vaccin qui est dédié à ça de trois c'est quelque chose qui comme ça se propage énormément ça peut rendre invalidant des tas de gens qui sont supposés pouvoir bosser travailler ça bloque l'économie mondiale voit les marchés mondiaux qui s'écroulent puisque du coup il ya une rupture de production et donc il ya une rupture aussi de consommation on peut plus acheter puisqu'on a plus de produits et comme encore une fois l'économie de marché repose sur la loi de l'offre et de la demande forcément si l'un des deux se pète la figure c'est tout l'ensemble du système qui tombe on est encore une fois dans une des démonstrations que notre système il est vraiment en bout de course et ce type de modèle là est vraiment extrêmement fragile et dangereux on en a la preuve là ici aujourd'hui on peut pas continuer éternellement comme ça que il faut apprendre à consommer moins à être moins dépendants en quelque sorte de tout cela pour être plus libre une des réponses à ça peut-être le fregalisme être autonome le plus possible à être moins dépendants de nos besoins de nos envies etc c'est un des excellents moyens pour arriver à se détacher complètement en 2002 il y avait eu le cas de la grippe strass qui était quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça franchement et avec un vent de panique un pareil mondial qui avait eu lieu qu'est ce qui s'était passé pour vous rappeler en quelque sorte eh ben bah c'était une grippe chinoise les pauvres chinois on n'a rien contre eux mais bon il se trouve que ça venait de là bas on avait appelé ça la grippe asiatique en tout cas et puis cette grippe là se répandait et puis on avait des morts beaucoup de morts et on savait pas la soigner à ma connaissance il n'y a pas eu de vaccin qui a été développé suite à cette grippe ça s'est contenu de lui-même à l'époque j'étais stagiaire dans une entreprise où on vendait des vêtements et des accessoires de sécurité c'était mon stage de licence moi je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des possibilités par rapport aux besoins en masque parce que j'avais entendu de par des copains qui étaient dans des entreprises concurrentes que il y en a qui avaient vendu beaucoup de masques à des grandes entreprises comme ratp comme air france adp aéroport de paris sncf également en fait la situation elle était telle que s'il y avait eu une vraie réelle explosion de l'épidémie on s'aurait été très très compliqué parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour fournir tout le monde et donc du coup encore une fois la loi de l'offre et de la demande comme il y avait une rareté des masques il y en a qui vendait énormément de masques et puis qu'ils les vendaient même peut-être un peu plus cher que le prix normal auquel il aurait dû être vendu petit 1 petit 2 il faut savoir que les masques et ben ça a une date de péremption c'est à dire que c'est exactement comme la bouffe c'est ça veut dire qu'au bout d'un certain temps l'entreprise qui le vend ne peut plus garantir son bon état de fonctionnement donc du coup vous voyez bien que c'est encore une technique pour inciter les gens à en racheter un bah oui tu dois racheter ton masque il est périmé forcément il marche plus donc voilà comment sont organisés en quelque sorte les ficelles qui avaient été utilisés à l'époque pour faire ces ventes là moi à mon niveau j'ai rien vendu parce que j'avais pas les bons contacts les bonnes connexions etc puis on était à une autre époque aussi internet était vachement moins développé qu'aujourd'hui donc c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à avoir les bonnes personnes décisionnaires au téléphone en tout cas à cette époque là on s'était dit ou bien ça explose et puis ben forcément il va y en avoir partout et puis ben on verra comment ça se passe ou bien sinon ça se réduit et puis ça disparaît comme c'est apparu bon la suite vous la connaissez il s'avère que ça s'est résorbé ça a disparu aussi vite que enfin voilà je veux dire aujourd'hui c'est anecdotique et puis personne se souvient exactement très bien de cet épisode là en tout cas moi je n'ai pas oublié et je peux vous dire que d'après ce que j'ai lu effectivement le sera c'était beaucoup plus mortel que la grippe actuelle en tout cas d'après les informations officielles sachant par ailleurs que cette dernière aujourd'hui semble plus contagieuse d'une part d'autre part le les conditions globales ont changé le trafic aérien a quasiment doublé depuis l'époque il ya beaucoup plus d'échanges les gens bougent plus et puis l'information circule beaucoup plus vite et puis il ya quelque chose qui existait déjà à l'époque mais qui s'est beaucoup développé aujourd'hui c'est la culture du buzz c'est à dire que pour un oui pour un non les médias tout le monde s'affolent tout le monde prend peur et puis ça fait l'effet boule de neige en plus maintenant il ya twitter instagram facebook donc voilà tout ça ça mousse à nous ça mousse forcément du coup ça crée des vents de panique donc d'abord restez cool vous inquiétez pas tant que ça prenez les mesures qui sont nécessaires éteignez votre télé ça c'est très important regardez pas trop la télé lisez un petit peu de temps en temps les journaux mais ça sert à rien de vous sur informer on n'est pas encore en train de parler de krach on est encore en train de parler de correction boursière sachant que sur les derniers mois ça a complètement voilà c'est parti dans la stratosphère grâce notamment à l'hélicoptère à thunes qui vient des banques centrales et qui vient également de la fed tout le monde en parle partout une correction c'est certainement pas du luxe mais là quand même la vitesse à laquelle ça a chuté c'est tout à fait spectaculaire je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo donc je sais pas quelle sera l'actualité à ce moment là mais néanmoins je peux vous dire qu'à l'heure où je suis en train de l'enregistrer ça dévisse et ça dévisse grave alors pourquoi je vous parle de ça sur une chaîne qui est dédiée au frugalisme une des bases du frugalisme une des notions fondamentales c'est d'arriver à diversifier les actifs et les classes d'actifs sur lesquels vous investissez alors avant toute chose je vais revenir sur la définition d'un actif et d'un passif c'est très simple un actif c'est quelque chose que vous achetez et qui produit de la ressource de l'argent de la valeur par exemple vous achetez un appartement et vous le mettez en location si le montant de cette location une fois que vous avez déduit le montant du crédit les charges les impôts etc l'inflation également une fois que vous avez tout déflaté une fois que vous avez tout retiré si le montant la somme d'argent que vous apporte cette location est positive alors à ce moment là effectivement il s'agit d'un actif si in fine vous perdez de l'argent si vous êtes en négatif effectivement là il s'agira d'un passif c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent au quotidien et même de façon constante un passif par exemple on pourrait parler de votre domicile ça peut sembler contre instinctif parce que pour beaucoup de gens leurs maisons ou leurs voitures sont des actifs puisque ce sont des choses de valeur qu'ils possèdent en fait pas du tout parce que votre maison votre domicile vous vivez dedans et il vous coûte de l'argent en plus vous devez payer des taxes qui sont liées dessus taxe foncière etc donc à moins que vous transformiez votre logement au quelque chose qui vous rapporte plus d'argent que cela ne vous en coûte et ben c'est un passif malheureusement contre exemple votre voiture vous savez votre voiture que vous utilisez seulement à 10% du temps et que le reste elle est tout le temps parqué et qu'elle sert à rien et ben votre voiture c'est un passif parce que bas la voiture il faut payer de l'assurance faut payer de l'entretien en plus la plupart du temps elle se dévalue dans le temps un actif c'est un truc qui vous ramène de l'argent un passif c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent c'est pas compliqué donc pour arriver à s'enrichir et arriver à devenir libre et arriver à avoir un mode de vie frugaliste mais il s'agit simplement d'avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs et puis aussi que l'ensemble de ces actifs représente plus que ce que coûtent vos passifs à ce moment là effectivement vous allez être en balance positive je suis désolé j'utilise un petit peu des termes comptables mais vous allez donc vous enrichir petit à petit avec le temps vous savez les grands mères le disent et elles n'ont pas tort il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier je veux même aller plus loin il faut pas mettre tous ses sous dans la même monnaie vous achetez un superbe appartement dans une ville de france dans un quartier spécifique imaginez que pour une raison x y ou z ce quartier devient super créneuse il perd de sa valeur ou ben je sais pas il ya un gros problème où la monnaie de ce pays s'écroule ou bien cette région n'est plus attractif et bien évidemment et vous allez voir que forcément votre actif va perdre de sa valeur et puis vous allez vous retrouver un petit peu attrapé et c'est pas très agréable si vous arrivez à diversifier vous imaginez bien que à ce moment là le risque va être complètement lissé d'abord parce que ben au niveau de la vacances c'est pas tous vos petits appartements vont être vides en même temps il y en aura peut-être un qui est vide un sur lequel vous aurez un problème mais vous en aurez en même temps d'autres qui vont marcher et donc à ce moment là vous comprenez bien que la machine fait que vous serez beaucoup plus résistant un résilient aux risques qui peuvent arriver vous voyez bien que pour l'instant le coronavirus il est en train d'impacter gravement les bourses et les marchés mondiaux pour une raison bien simple la chine ne peut plus produire si la chine ne peut plus produire enfin beaucoup moins vous comprenez bien que c'est l'usine mondiale c'est tous les produits que l'on consomme qu'on achète etc qui sont quasiment à l'arrêt de production d'une de deux la maladie est en train de se répandre un peu partout en europe et dans le monde d'ailleurs et du coup les différents pays sont obligés de prendre des mesures drastiques pour essayer de la contenir et de l'étouffer en quelque sorte et ça passe par des périodes de quarantaine qui sont franchement assez importantes 14 jours c'est pareil en tout de même ceci dit elle est mortelle dans certains cas et pour certaines personnes qui sont déjà en état de faiblesse mais néanmoins si on peut plus produire vous voyez bien qu'il ya un risque d'effondrement si vous avez tout votre patrimoine qui est investi sur les marchés boursiers bas forcément vous allez vous retrouver beaucoup plus impacté par ce type de d'événements qui est difficilement prévisible en revanche si vous avez réussi à répartir votre patrimoine et bien forcément vous allez être beaucoup moins impacté par ce type de risque il faut vraiment pas tout mettre vos oeufs dans le même panier je vais même aller plus loin le mieux ce serait vraiment d'arriver à répartir dans divers ce type de monnaie par exemple si vous aviez un appartement qui soit au canada ou aux états unis et bien vous voyez bien que la monnaie si la monnaie monte ou descend pas forcément vous allez être beaucoup moins impacté que si vous avez tout votre patrimoine au même endroit dans la même ville et c'est autre chose par exemple pour ce qui s'agit de la bourse mais là c'est pas le bon exemple puisque tout le monde est impacté il s'agirait par exemple d'investir sur des etf type et f world alors un etf c'est quoi c'est un produit financier qui mime une classe d'actifs par exemple si vous avez un etf qui est corrélée sur le cac 40 et ben il va reproduire les mouvements du cac 40 et puis bas le cac 40 il représente comme son nom l'indique les 40 plus grandes entreprises plus importantes capitalisation française il ya des etf qui sont accessibles dans le pea et qui peuvent mimer le marché world donc à ce moment là si le marché mondial augmente bas ce moment là vous en bénéficiez à l'inverse s'il descend vous allez vous prendre tout dans les dents la plupart des gens qui investissent en bourse essayent de battre la bourse c'est possible sur du court terme sur le long terme c'est quelque chose qui est compliqué à faire je dis pas que c'est impossible je connais des gens qui y arrivent mais franchement c'est des champions ils ont un niveau mais voilà quoi c'est vraiment des mecs très 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 balèze qu'ils font que ça et quand on n'est pas balèze quand on n'est pas très bon et ben moi je vous déconseille en tout cas de mettre votre argent à un gestionnaire parce que ça va vous coûter vont vous prendre des frais qui vont être important c'est la même histoire qu'en immobilier avec les middleman's et ben forcément en plus vous risquez d'avoir des frais de sortie j'ai un des internautes qui regarde les vidéos qui m'expliquait que pour sortir de son assurance vie son assureur lui demande 5% du montant de l'assurance c'est juste un scandale quoi sachant qu'en plus sur cette assurance il arrive à faire à peine du 1% donc enfin voilà c'est vraiment pas cool maintenant ce coronavirus franchement on ne sait pas jusqu'où il va nous amener mais soyons assez réaliste là de ce que je suis en train de voir ça ressemble alors pour l'instant je pense qu'ils vont encore continuer à parler d'une correction les mouvements en immobilier sont beaucoup plus lents quand il ya une tendance à la hausse ou à la baisse elle est plus forte et elle reste peut-être plus longtemps faut pas se leurrer l'impact sur les marchés financiers va se révéler dans ce qu'on appelle l'économie réelle c'est à dire que si les entreprises sont impactées etc il va y avoir forcément in fine et derrière des mesures qui vont être prises peut-être des suppressions d'emplois peut-être des prix qui vont augmenter on sait pas où on va donc on pour l'instant tout le monde attend et on va voir comment ça se passe mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que dans ce type de situation il ya toujours des opportunités qui sont susceptibles de se créer achetez ou un masque si vous n'en avez pas un ou sinon mettez un bandana ou quelque chose pour vous protéger le nez lavez vous les mains et puis bah essayer d'éviter de faire la bise à n'importe qui quoi mon patrimoine il est plutôt investi en immobilier plutôt que sur les marchés boursiers bon il s'est avéré que c'est comme ça que ça s'est fait c'est certainement pas la situation la plus idéale et je suis pas parfait je prétends pas être parfait donc peut-être qu'il faudra peut-être aussi un moment donné voir à essayer de rééquilibrer les choses de manière à être plus stable et peut-être plus résistant dans ce type d'événements néanmoins je peux vous dire que ces derniers jours quand je vois comment c'est parti à la baisse je suis quand même content de pas être trop 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 investi sur les marchés parce que franchement sinon ça ferait mal important je vous dis c'est quand même d'avoir du temps pour vous du temps pour vos familles du temps pour ceux que vous aimez moi je vous invite vraiment à essayer de vivre raisonnablement à pas essayer de vouloir faire plus que ce que vous pouvez faire à essayer de rester en vivant en dessous de vos moyens ça c'est quelque chose qui est très important pour arriver à économiser et puis petit à petit arriver à investir et devenir libre profiter du temps qui passe profiter de la nature profiter des arbres profiter des petits oiseaux et quand vous avez la chance d'avoir un petit rayon de soleil sortez 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 et allez le capter en profiter en bénéficier parce que ça c'est quelque chose qui passe qu'une fois ces petits moments là et c'est ça dont j'aimerais me souvenir quand je serai vieux la vie ne passe qu'une fois profitez-en si vous souhaitez aller plus loin sachez que j'ai réalisé en 2008 une série d'interviews pour la cité des sciences et de l'industrie dans le cadre de l'exposition épidémique donc nous avions interviewé le directeur commissaire d'exposition monsieur patrick zilbermann qui est historien de la santé et qui est spécialiste des épidémies justement pour voir un petit peu les différentes facettes et les différents impacts des épidémies dans nos sociétés actuelles donc vous pouvez aller voir les liens que je mets en dessous en description pour aller revoir ces interviews vous verrez que c'est ça reste très actuel et très intéressant c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme n'hésitez pas à vous abonner et puis me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo je vous dis à très bientôt merci salut ciao